Les retraites, c'est quelque chose que ça a la tête de tout le monde. Ça concerne naturellement celles et ceux qui vont bientôt prendre leur retraite. Ça concerne les nouvelles générations, les jeunes. Et le débat, normalement au Parlement, il aurait dû avoir lieu dans les conditions où la démocratie se trouve au rendez-vous. On a projet contre projet, argument contre argument. Et en fait, on assiste à quoi ? Un blocage fou de la part de la NUPES. Il suffit de voir le nombre d'amendements. Le nombre d'amendements, c'est les 15 000. Sur les 15 000, 12 500 qui leur appartiennent. Ça veut dire qu'ils sont venus avec une stratégie de blocage. Mais on sait dorénavant pourquoi ils sont venus avec cette stratégie. Ils ne voulaient surtout pas que nous arrivions au fameux article 7 qui va prévoir d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Ils ne le voulaient pas d'ailleurs parce que le guide suprême, Jean-Luc Mélenchon, leur a un petit mélore dire sur un tweet. Donc maintenant, ça y est, ils sont démasqués. Et c'est d'autant plus dommage que cette réforme, elle permettait, notamment sur les carrières hachées, où le groupe démocrate s'est beaucoup battu pour les femmes, les carrières hachées concernent les femmes. Les femmes qui ont eu malheureusement dans leur vie, des fois, des périodes d'interruption du travail pour des licenciements, pour des maladies ou pour simplement s'occuper de leurs enfants ou de leurs parents. Eh bien, sur la carrières hachées, il y a des vraies avancées. Sur les petites retraites, il y a des vraies avancées. Sur les femmes dont les congés maternité pour les enfants nés avant 2012 n'étaient pas intégrées, ils le seront dorénavant grâce à nous. Et ça va se traduire par plusieurs dizaines d'euros mensuels pour ces femmes dans leur retraite. La suite d'abord, c'est que le modem et donc le groupe démocrate a mis son empreinte dans ce texte. Une clause de revoyure, donc en clair, voir en 2027 où en est cette réforme. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Quels sont les progrès que nous avons faits par rapport au début pour sécuriser les financements de ce régime par répartition ? Deuxième chose, un amendement qui est porté par notamment notre ami Christophe Blanchet concernant, on le sait, nos seniors et pour ce qu'on appelle les taux d'action du travail. Nous avons eu satisfaction hier. Un amendement que je porte au nom du groupe, avec Jean-Paul Matéi, sur les femmes et qui sera naturellement intégré dans le texte. Et maintenant, on va aller au Sénat. Si on avait dû examiner l'intégralité des amendements, il fallait encore ouvrir peut-être 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas. Et vu que la stratégie des différents groupes de l'ANIPES est différente, qui est communiste. On retirait les amendements hier soir, l'ANIPES venait passer un par un. Vous voyez, là, cet après-midi, nous avons 1100 amendements qui sont identiques. Les Françaises et les Français doivent savoir qu'on a ce qu'on appelle des tunnels. D'ailleurs, on vient d'inventer le tunnel sous la manche le plus long. C'est un tunnel dans lequel il y a 1100 amendements.